Arkema est une entreprise performante, mais dans un monde qui change de plus en plus vite, il est crucial d'évoluer. Donc Arkema souhaite profiter de la transformation digitale pour booster sa stratégie de leader des matériaux de spécialité, c'est-à-dire d'améliorer tous ces processus, que ce soit les processus de vente, de marketing, de production, de supply chain, mais aussi toutes les autres fonctions support. La transformation digitale permettra également de créer de nouvelles offres, de nouveaux services et accompagner les nouveaux produits. La démarche IT Macadamie me plaît parce qu'elle permet à l'ensemble de la DSI d'acquérir un socle commun de connaissances sur le numérique. Il y a vraiment la volonté d'emmener tout le monde sur cette base commune. Alors la transformation digitale requiert des changements, d'état d'esprit et aussi de nouvelles compétences. IT Macadamie a pour vocation d'accompagner les personnes de la DSI en proposant des modules de formation progressifs. Le cœur du programme, ce sont les essentiels du digital. Il s'agit de modules en e-learning, d'acculturation avancée pour 340 collaborateurs dans le monde. Le e-learning n'était pas dans mes habitudes de formation, donc j'ai dû sortir de ma zone de confort et m'organiser différemment. Toutes les sessions ont été déployées en même temps dans 21 pays, donc 9 pays en Europe, 3 pays dans les Amériques et 8 pays en Asie-Pacifique. Je venais de 10 ans d'expérience au centre de compétences SAP. Cette formation m'a permis d'acquérir un minimum de connaissances indispensables au poste que j'occupe aujourd'hui. Je pense que beaucoup de personnes étaient dans cette situation. Les taux de complétion des modules varient entre 70 et 83 %, bien au-dessus des 35 % annoncés par le benchmark. Alors, l'ensemble des modules qui ont été proposés cette année, j'ai surtout été intéressé par deux modules, Architecture and Cloud et le module Agile. Sur le module Architecture and Cloud, en fait, ça m'a vraiment été très utile, parce que j'ai pu apprendre des notions de base, des définitions, et qui me sont très importantes dans le poste que j'occupe aujourd'hui. Sur le module Agile, là, c'est beaucoup plus personnel, parce que ça touche le cœur de mon métier, en tant que chef de projet. C'est vrai que ça a bouleversé mes acquis, ma façon de voir la gestion de projet. C'est à la fois une méthode, mais c'est surtout des concepts et une façon de penser qui change. La plateforme de e-learning que nous avons choisie permet d'enregistrer des réactions. Vous savez, les « j'aime », « j'aime pas », « j'ai appris quelque chose » ou « pas ». Et les réactions sont très positives, à 85, à 90 %, les gens ont beaucoup réagi et très positivement. Le module qui a eu le plus de succès est le module « cybersécurité », pour lequel le taux de complétion est exceptionnel à 83 %, mais juste derrière « user-centricity », « agilité » et « architecture on-cloud » ont des taux de complétion très bons, entre 70 et 78 %. Parmi les nombreux atouts de cette collaboration, je vous laisse souligner trois points forts. Le premier point, c'est le travail initial de cadrage, de structuration du parcours. Ensuite, Suricat et L'Orden Assembly ont permis d'optimiser les ressources Arkema et d'accélérer la production de contenu en proposant systématiquement, pour chaque atelier, des maquettes. Le troisième point, c'est la capacité de Suricat et de L'Orden Assembly de s'adapter aux contraintes, à la maturité des ressources d'Arkema, dans la manière de gérer le projet. Bref, la collaboration a été gagnante, un résultat très positif. Et je tiens à remercier tout le monde, c'était vraiment très agréable. Sous-titrage Société Radio-Canada